Pour mon dernier jour, l'équipe a voulu me faire une surprise et m'emmène dans un endroit loin de Port-au-Prince. Après trois heures et demie de voiture, nous embarquons sur un petit bateau pour une destination inconnue. En voyant ces paysages magnifiques, je réalise qu'Haïti, au-delà des drames qui l'ont frappé, reste une île paradisiaque. Vous allez bien ? Vous venez de rentrer, c'est ça de la pêche ? Oui, c'est ça de la pêche ? Oui, c'est ça de la pêche. Vous venez de rentrer dans toutes les zones ici ? Oui, tout le monde est en bas et dans le monde est en bas avec ça. Avec ça, ça fait plus que pour que les gros, trois, trois, trois jours. Est-ce que les touristes de cette ville-là, ça nous fait plus propre ou pas ? Bon, il y a des touristes comme d'habitude, il y a des touristes comme avancées. Mais depuis que j'ai allé, il y a des touristes comme avancées. Ça les aide quand même à avoir un peu plus de revenus. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, plaisir. Moi aussi. Merci, monsieur. Merci. Pour te dire qu'Haïti, c'est pas seulement le choléra, mais il y a aussi de très beaux paysages. Il y a là où il fait bon vivre aussi. Là, c'est un peu la carte postale, tu vois, parce que c'est vraiment magnifique. C'est des paysages sublimes. Et en même temps, ça me fait drôle. Tu vois, je trouve qu'il y a un paradoxe énorme entre un pays qui a un potentiel magnifique et la réalité de la vie des gens au quotidien. Tu vois, il y a quand même un écart entre ce qu'on a visité et là, quoi. Donc, le jour où toutes les conditions seront réunies, où il n'y a plus de choléra, il n'y a plus de problèmes de sécurité, eh bien, beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers peuvent venir faire un peu de touristes, visiter nos plages. Donc, Fayza. Oui. Ça fait une petite semaine que tu es parmi nous. Oui. Bah, nous, on a une simple question, c'est un peu te demander ton ressenti. Je vous le dis vraiment parce que je le pense, je trouve que c'est un boulot incroyable que vous avez fait. T'arrives, t'en as toujours l'image de l'humanitaire qui arrive avec son sac de riz sur l'épaule et qui distribue à manger aux gens et que c'est cool et qu'on l'accueille comme un peu un prophète, quoi. En fait, c'est pas une évidence, le sauveur, tu vois, c'est vraiment pas ça l'histoire, quoi. Non. Absolument. T'arrives, t'apportes des choses, tu vois du résultat et à un moment, c'est comme s'il y a un plafond invisible, tu vois, tu te... C'est ça mon sentiment. Est-ce qu'on pourra jamais se substituer à un État ? Vous êtes limité à cet endroit-là, tu vois, que tu sais que tu pourrais aller plus loin, tu sais que tu pourrais faire plus et que tu peux pas. Ouais. Quand on pense à un humanitaire, on pense pas à un père de famille avec des enfants, tu vois, on pense à un jeune de 22 ans qui part avec un sac à dos et un pantalon bouffant à l'autre bout du monde. Bah, c'est ce que j'ai fait quand j'en avais 19. Ok. Tu te sacrifies, t'as plus ton confort, etc. Moi, j'ai un autre confort qui me convient parfaitement. Moi, c'est quelque chose qui te redynamise à chaque fois. Et c'est pas le fait de changer. C'est le fait de découvrir de plus en plus, en profondeur, un nouveau contexte, une nouvelle culture. Et ça, ça te donne une espèce d'énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Du coup, tu vieillis pas. Et ça, c'est bon. Nous quittons ce lieu magique, direction Port-au-Prince. C'est la fin du séjour et c'est le moment de faire mes adieux à l'équipe. Ça va faire tout drôle de rentrer, en fait. Ouais. Je me suis vraiment habituée. Je serais bien restée un petit peu plus. Bah, ouais. T'appréhende pas trop. Bon, pour l'instant, non. T'as la tête dans les bougainvilliers. J'ai encore la tête dans les bougainvilliers, mais je vais retrouver ma petite fille. Donc, c'est très bien. Elle va te poser plein de questions. T'auras plein de photos à lui montrer. Je vais lui apprendre une phrase en créole. Je lui répète après moi. Moins de vie. Bonjour l'hygiène. Bye bye choléra. Oh, magnifique. C'est bien, non ? Ah oui, on est hyper fiers. On est hyper contentes. Merci beaucoup, Camille, encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour Flanga. Merci pour l'énergie, pour les équipes. Et puis bon courage pour les 7 heures d'escalier. Ouais, grave. À point tapitre. À point tapitre. On se voit très bien. Je vous remercie. Non, un grand merci à toi. C'était un plaisir de tout ce soir. C'était génial. Moi en cause. C'était un plaisir. Allez. Prenez soin de vous. Merci encore. On fait un bon voyage. Tiens-nous au courant. Ouais. Bon bah. T'es la bienvenue chez nous quand tu veux. Je reviendrai avec grand plaisir. Laisse-moi t'ouvrir la porte, s'il te plaît. Allez. Merci. Je remercie. Je remercie Wankos et Jean Sébastien avec qui j'ai partagé des moments intenses. Je quitte la mission très émue et je prie pour que les Haïtiens soient bientôt libérés du choléra et qu'ils retrouvent foi en l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501